De son côté, le premier vice-président de l'Assemblée Nationale, Jean-Marc Kaboun, a lancé un message de PST à l'endroit de la communauté au déluisant, nous dit Félix Zalometti. Il n'a pas régné ses origines identitaires. Le premier vice-président de l'Assemblée Nationale et président intermédiaire de l'UDPS le déclarait devant sa communauté. Nous sommes ensemble, nous le resterons, parce que je nierai jamais mes origines. Je suis très fier, je suis très fier, et ma grande fierté, je veux vous dire, c'est d'avoir eu un grand-père qui était très fier aussi, Kabounda Kabounda Marthus. Vous le connaissez très bien. Jean-Marc Kabounda Kabounda a vite fait d'affirmer sa reconnaissance au chef de l'État dans son message à ses frères et soeurs du terroir. Il prône l'unité, la cohésion, la paix et le développement social de sa communauté. Car, dit-il, l'union fait la force. Kabounda Kabounda préconise aussi les retours au travail de la terre. Selon lui, l'agriculture anoblit l'homme et chastit lui toutes sortes de paradigmes sociales. L'effort de chacun dans cette entreprise s'avère nécessaire pour gagner le pari social attendu par tous. Seule l'agriculture, bâtie sur le dur labeur, peut offrir une solution sociale durable dans le leadership des idées. Et c'est dans la suérité des uns envers les autres. Le professeur Boniface Kabounda a aussitôt rendu hommage au chef de l'État pour le choix de ce lignif de l'UISA et la confiance placée en celui-ci, dans le parti et à l'Assemblée nationale. Cet instant d'échange et de partage a offert également une opportunité à la communauté en liesse de remettre à son note de marque un cadeau. Le choix d'un drapeau du pays symbole de son engagement et de son implication pour la bonne marche du pays doubler de son intérêt pour la nation. L'eau de la rivière LUISA lui remise, lui servira de chemin pour aller de l'avant dans ses opinions pour la gauche du pays. Au chapitre de la justice, sachez que 20 OPJ à compétences restreintes sont en formation depuis cet avant-midi à l'Institut national des formations judiciaires. Ces futurs OPJ sont des agents et fonctionnaires de l'autorité de régulation de marché et public. Gustave Chimboumou nous en parle. Voilà une formation qui vient répondre à un besoin permanent dans le fonctionnement de l'autorité de régulation de marché public. À suivre le directeur général à d'intérim de l'autorité de régulation de marché public, la carence des OPJ à compétences restreintes au sein de cet organe a causé beaucoup de failles dans le travail. Pour Jean-Pierre Capoucou, il est temps que l'État recouvre ses droits dans ce secteur. La qualité d'officier du police judiciaire va permettre à ce que tous les agents de l'arrivée seront sur place. Quand ils seront butés à une difficulté quiconque, ils ont la possibilité, la fragilité de verbaliser. Et c'est ça qui est très important. Lorsqu'on verbalise la personne, ils sentent que cette personne a enfreint la réglementation et la loi. L'officier du police judiciaire saisit directement le procureur de la République pour entamer déjà le processus pour mettre en cause la personne qui n'a pas respecté la procédure de passation de marché public. L'INAFORGE qui assure la formation avec la bénédiction du ministère de la Justice et du Conseil supérieur de la magistrature s'est dit compétent pour le faire. Le gouvernement de la République, tirant son pouvoir de la loi, a créé l'INAFORGE, l'Institut national de formation judiciaire, pour former tout personnel judiciaire. Et donc l'OPJ auxiliaire de justice ressort ou relève de cette catégorie. Et donc l'INAFORGE a le plein pouvoir pour former. Pendant trois semaines, les 20 agents et fonctionnaires de la RMP vont bénéficier des enseignements de qualité dispensés par de hauts magistrats et professeurs des universités. A l'approche de la saison sèche dans la province du Haut-Katanga, les chantiers routiers et autres initiés par le gouvernement provincial vont reprendre de plus belles. C'est dans ce cadre que le ministre provincial des infrastructures a visité les boulevards Katouba, dans la commune qui porte le même nom, et Kamanyola, dans la commune de Lubumashi. Les détails dans ce reportage signé Didier Mumba. qui perturbe la circulation à l'endroit plein d'Alamomba, à l'angle de l'avenir Oupemba et le boulevard Katouba, dans la commune de Katouba, n'appartient plus qu'à un souvenir lointain. A l'approche de la saison sèche, le gouvernement Kiaboula, avec son gouvernement de la varie urbaine de Lubumashi et de tant d'autres entités inscrifères. C'est dans le boulevard Katouba, comme a constaté le ministre provincial des infrastructures. Miguel Katem Kachal a inspecté les travaux qui concernent l'ensemble de cette artère sur la katouba, par les communes de Kenya et du Kamalondo, jusqu'à l'avenue Femme Katangueste, à la commune de Lubumashi. De là, le patron des infrastructures en province se rendra sous le boulevard Kamanyola. Ici, le gouvernement Kiaboula réalise du solide. L'ancienne asphalte est systématiquement décapée. Actuellement, 900 mètres sous les 2,8 km, ont revêté peau neuve, des pétons, des lampadaires, de la nouvelle couche d'asphalte et des parterres. L'action répond à la vision du président de la République. Sous la vision de son excellence, monsieur le gouverneur des provinces, qui ne cesse de développer la province, sous la vision de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine-Yuzekedi-Tilombo, qui a lancé le Congo dans le plan de développement, sous le plan des infrastructures. Tous les grands travaux dans la province du Haut-Katanga viennent de reprendre. Nous demandons à notre population d'être calme. La pluie est en train de terminer et d'ici là, nous allons aussi continuer les travaux de désengorger les quartiers dans les périphériques. Le programme de son excellence, monsieur le gouverneur, d'offrir presque 5 à 6 km dans tous les quartiers, en monocouche et en chaussée souple. Le ministre Miguel Katem Kachala a annoncé la réhabilitation, dès cette saison sèche, des 5 km dans chaque quartier périphérique de Lubumbashi. Cette action va bien sûr contribuer à faciliter l'accès à certains coins isolés et qui ont servi jusqu'à là des théâtres aux criminels de tous bords. Frappé par une érosion qui l'a coupée en deux, la route Lubumbashi-Kipushi sera fermée pour de travaux préliminaires sur cette route d'intérêt capital. Des mesures annoncées par le gouverneur Jacques Kiyabulakatué. On retrouve Didier Moumba. Dégradation de terrain qui s'est formée sur la route Kipushi au niveau de la société Somika. La gigantesque érosion coupe la voie en deux, plus de trafic, les maisons des alentours sont menacées d'écroulement et a appris cette mauvaise nouvelle qui expose la vie de ses administrés de cette partie de la commune annexe. Le gouverneur de la province Jacques Kiyabulakatué a effectué une descente l'avant-midi de ce lundi 15 mars 2021. Accueillé par toute la population des quartiers Irak et Daipen, l'intérêt de le glissement des terrains. Le numéro de l'intérêt de l'intérêt de la communication sous la cause de cette réunion de la part tour à tour de son ministre provincial des infrastructures, Miguel Kiyabulakatué, et le gouverneur de la commune annexe. En tout, en plein champ, sous les champs, le traité provincial a annoncé à la population des mesures d'urgence prises avant d'amorcer les grands travaux de construction du pont sur cet endroit de la route. Ma explication, ma technicienne... J'ai reçu les explications du technicien. La pression de l'eau a détruit les buses, c'est pourquoi la route est coupée en deux. La solution est de jeter un peu à l'endroit. Comme la saison... ...message de son ordinateur, la population a signifié à Jacques Kabilakatué la profonde de la déclenatation de ce terrain. Le gouverneur de la province, Jacques Kabilakatué, a promis à ses administrés de convoquer toutes les parties de l'intérêt du doigt pour tirer au clair ce dossier. Et puis, il s'étouffe de soulagement pour les habitants de Kondo-Tchoumbe, dans le Sankourou, la route de dessert agricole qui relie villages et cités et en plein réhabilitation. C'est sur l'initiative de l'honorable Lambert Mende, au Malanga. Nous sommes à Kondo-Tchoumbe, dans le Sankourou, en pleine végétation luxuriante, où la nature fait obstacle à l'activité humaine. Pas de route pour évacuer des produits de grande consommation dans des grands centres, faute de route et de dessert agricole. Les cris de détresse de la population de ces coins du Sankourou a reçu un écho favorable auprès d'un digne fils, Lambert Mende, au Malanga, élu de Sankourou, qui a, à travers sa fondation Itchouka, lancé des travaux de construction et réhabilitation de routes en pleine nature. Remblayage, compactage, tout est fait pour relier villages pour la plupart centres de production et les grandes agglomérations, centres de consommation. Nous remercions l'honorable Lambert Mende pour ses gestes, le fait d'avoir réhabilité notre route, qui était impraticable pendant plusieurs années. Il nous a aidés pour la bonne circulation des personnes et leurs biens. Merci infiniment à l'honorable Lambert Mende. Nous disons grand merci à l'honorable Lambert Mende pour ses gestes très louables. Le fait de nous envoyer ces grands camions pour réouvrir cette route qui était fermée depuis nos ancêtres. Et cela va nous permettre de bien circuler. Les buts de ces projets à impact social et de désenclaver Kondo-Tchumbe et ses environs. Véritable grenier agricole à l'époque, les paysans producteurs en très voient déjà dans ces gestes du député national Lambert Mende un début de solution pour la reprise des activités commerciales. Vous avez reconnu le timbre vocal de Cédric Kenina dans ce commentaire. Autre chose, la gestion du sous-bassin de la Sème-Liqui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement de la République qui est un comité composé de représentants de la province des Litoris et celle du Nord qui vient d'être installée pour assurer la gestion quotidienne du député bassin. Le cadre stratégique pour la mise en place des comités nationaux de gestion du sous-bassin de la Sème-Liqui c'est le thème qui a réuni les représentants de la province des Litoris et ceux du Nord qui vont dont les entités sont situées dans les sous-bassins de la Sème-Liqui. L'objectif visé par ce cadre d'échange est de présenter les cadres stratégiques du plan d'aménagement qui a été élaboré mais également de procéder à l'installation du comité de gestion transfrontalier entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda des pays qui gèrent la rivière de la Sème-Liqui comme indique Joseph Matungu le coordonnateur national du projet LIFT. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la définition du comité de gestion du bassin de la Sème-Liqui. Ces représentants sont notamment les délégués de la direction générale de l'ISSEM de la direction nationale des ressources en eau aussi des ministères provinciaux de l'environnement de l'Uturi et du Nord-Kivu. Lui Longo Malouchi directeur général en charge de la gestion des ressources et anneaux au ministère de l'Avironnement et Développement d'Irable a pour sa part souligné que ce comité de gestion installé va amener la population riveraine à l'utilisation efficiente de l'eau de la Sème-Liqui pour éviter les problèmes directs et indirects auxquels elle est confrontée. Amener la population à comprendre ce qu'il faut faire dans le contexte de survie dans le contexte de protection des ressources et à côté de l'ICSEN pour qu'on trouve un compagnon. La matière de gestion des bassins versants vient de très loin. Dans la périphérie de Kinshasa dans la province du Congo central nous avons travaillé pendant 4 ans sur un petit sous-bassin qui s'appelle le sous-bassin de la rivière Lukaya. Dans le vécu du quotidien le parc sera sauvegardé parce que les gens auront compris l'approche qu'ils doivent avoir par rapport à la survie du parc l'atténuation du changement climatique et le cycle d'eau sera sauvegardé. Le mois de mars au mois dédié à la femme parlons-en et puis on va jeter ses coups d'oeil sur quelques activités menées dans la province du Quillou par la femme quilloise qui se retrouvent petit à petit grâce à des séances de conscientisation. Le jour de la Provence de la Provence de Quillou s'active davantage pour la valorisation de la femme quilloise en ces mois de mars dédiés à la femme. Plusieurs activités d'ordre féminin sont organisées en honneur de la femme. C'est le cas d'abord du lancement officiel des activités liées à la journée du 8 mars par Dr Esther Bamenga ministre provinciale de tutelle dans un format lié au Covid-19. En rapport à cette année nous allons faire un effort pour que nous puissions sensibiliser les femmes par rapport à la numérisation pour que les femmes aussi ne sassent ou ne disent pas que ça concerne seulement les hommes. Après ce lancement Dr Esther Bamenga a présidé quelques activités ludiques au sein de la police nationale congolaise où les femmes policières ont croisé les fers avec les épouses des policiers à travers le jeu des Nzango. Dans la salle de réunion du Gouverneur le numéro 1 du secteur Jean-Rocuillot a réuni un nombre important de femmes rurales membres des associations qui sont appuyées par la Croix-Rouge dans l'objectif de les inculquer la valeur de la femme conformément au thème du 8 mars 2021 je cite le leadership féminin dans une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19 sur place avec l'appui de la Croix-Rouge espagnole ces femmes ont bénéficié chacune en Pagne et ont été réconfortées par plusieurs panélistes dont le vice-gouverneur de Provence Félicien Kiwaïmo a dit au nom du gouverneur Willy Tounala en péché en somme au Puy-Loup les chronogrammes des activités liées à ces mois vont bon train car le gouverneur Willy Tounala Kassan tient à la valorisation de la femme surtout à militaire le chapitre le chapitre 4 ans sont passés depuis que la population Kassan a vécu les atrocités commises par les éléments de la milice Kamunasapo laissant ainsi de milliers des victimes en atelier pour évaluer les victimes soutien à Tchikapa Suivez On est de Tchikapa servi des cadres mercredi 8 mars pour le lancement du projet de renforcement de la justice et la réinsertion socio-économique pour et par les jeunes femmes et hommes pour promouvoir la cohésion sociale entre les personnes déplacées et les membres de la communauté haute dans les provinces du Kassai et Kassai centrale par le gouverneur de province maître Dédoné-Pime Selon Mme Lise Awua représentante du ACR en République démocratique du Congo séjour symbolique du 8 mars où le monde entier célèbre la journée internationale de la femme a été retenue pour procéder au lancement du projet pour des raisons évidentes ce projet est en effet axé sur la promotion des droits des femmes et sur le renforcement des capacités des femmes à contribuer à une paix durable dans le Kassai et le Kassai centrale a-t-elle souligné ? Rappelons que la cérémonie du lancement de ce projet dans les provinces du Kassai et Kassai centrale qui a eu lieu ce lundi 8 mars à Chikapa a été organisée par l'agence des Nations Unies pour le réfugié HCR le bureau conjoint des Nations Unies aux droits des hommes BCNUDH et World Vision International avec le financement du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix une conférence de sensibilisation des femmes et filles mères pour leur entrepreneuriat en ce mois de mars était organisée à Kinshasa initiative du président du forum national de la jeunesse Le Point avec Anastasie Doumbou un échantillon des femmes et filles mères de 24 communes se vit honoré par Patrick Katengo président du forum national de la jeunesse qui leur a offert de panne des plateaux d'oeufs et une somme d'argent importante pour se lancer dans l'entrepreneuriat geste vivement salué par les organisateurs une façon pour nous de vouloir aussi aider soutenir cette jeune dame pas seulement de la soutenir mais de la rendre aussi autonome on parle plus de l'autonomisation de la femme et il y a plusieurs dames qui ne savent pas par où commencer et c'était une façon pour nous aujourd'hui de vouloir vraiment remettre cette pandile en l'air et puis donner la chance à cette jeune dame de vouloir voir comment émerger dans les jours à finir la valorisation de la femme l'éducation la parité sont décrets de pour les forums nationaux de la jeunesse qui s'érangent derrière les actions du chef de l'état Félix Antoine Tiseke di Chilombo qui prône l'égalité des chances entre hommes et femmes et aujourd'hui nous avons aussi profité de cette occasion pour pratiquement donner des enseignements sur l'éducation productrice ou reproductives il fallait échanger avec cet échantillon de nos mamans voir comment est-ce qu'elles peuvent réduire un peu les taux de naissance des maladies cette activité entre dans le cadre du programme de renforcement des compétences des femmes spécialement dans les volets encadrement des adolescents et jeunes filles les paroissiens du Sacré-Cœur ont fait un chemin de la croix au village igné dont la commune de l'Ancelé citée à l'occasion de ce temps de carême c'est pour marquer à l'encre indélébile le 7ème anniversaire de la paroisse Sacré-Cœur qu'est le père Crispin Mbala curé de cette paroisse a organisé un pèlerinage au village igné dont la commune de l'Ancelé surtout pendant cette période de carême où les fidèles catholiques font le chemin de la croix tout s'est fait selon les rituels spirituels de l'église catholique ce qui a permis au père Crispin Mbala de dire la messe tout en axant à cet effet son homélie sur un thème évocateur qui est la croix pour lui l'homme doit croître croire et devenir une croix le curé Mbala exhorte je demande encore j'ai pris votre élan de générosité ne brisons pas notre élan de générosité Sacré-Cœur don Sacré-Cœur abandon Sacré-Cœur pardon Sacré-Cœur jusqu'aux extrémités de la terre il n'y était les mains pas avec notre propre effort mais avec la grâce de Dieu les yeux fixés sur la croix nous saurons orienter nos énergies nous saurons orienter notre avoir et nous saurons être là où il est nécessaire d'être pour ce faire un paroissien s'est exprimé en constatant que l'homme prend beaucoup plus soin de sa croissance physique qu'est spirituelle par ailleurs il explique aussi le choix du village igné comme site du pèlerinage nous voulons tout simplement étendre la mission que le Seigneur nous a laissé vers ces contrées qui semblaient être abandonnées contempler la croix une des recommandations formulées par le père Mbala car d'après lui c'est de cette façon que les chrétiens demeureront dans la présence du Seigneur en religion toujours la grande fête du centenaire de l'église Kimbanguiste c'est donc quelques jours le fidèle s'y réchauffe déjà hier dimanche 14 mars un carnaval un carnaval a été organisé à l'honneur de toute la communauté on en parle avec Tétis Samba il y a des centaines des fidèles Kimbanguistes ont pris d'assaut les artères principales de la ville province Kinshasa cela pour sensibiliser les Kinoises et Kinois sans oublier tous les hommes de bonne volonté sur les manifestations marquant la célébration du centenaire de la fondation de l'église des Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu ce carnaval s'inscrit dans le cadre des préparatifs de cette solennité riche en chlure commémorant l'anniversaire du Kimbanguisme par Simon Kimbangu ce vaillant et valeureux serviteur de Dieu dont la mission était de réhabiliter l'homme noir dans le concert des civilisations quand bien même Kinshasa a donné le temps de la célébration de ces manifestations festives de grande envergure l'opinion retiendra que plusieurs sites à travers la République démocratique du Congo sont choisis pour organiser ce carnaval notamment en Kambala-Neuve-Jéusalem sur également le lieu qui accueillera les invités venant de partout dans le monde On va se quitter avec cette note triste vous le savez l'initiateur de Manacovid qui a fait et continue à faire ses preuves en matière de traitement contre la COVID-19 le pharmacien congolais Etienne Flaubert Batandou est décédé à Kinshasa le 5 mars dernier son inhumation et lieu au cimetière du chemin du paradis après des obsèques dignes en sa mémoire à Nixon Kambala L'Ordre des formations de la République démocratique du Congo vient d'organiser des obsèques dignes en mémoire du pharmacien Floribert Batangompesa décédé à l'âge de 78 ans ayant achevé ses études universitaires à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa option pharmacie le parcours de Montréal au Canada l'illustre disparu a été inventaire de plusieurs produits pharmaceutiques dont Manadiar efficace pour combattre le vers intestinaux et la diarrhée amibienne le Manalaria et le troisième produit de ses recherches le Manacovid dont les discussions étaient très avancées pour l'agrément le mérite du pharmacien Floribert Batangou sont révélés par l'exécutif du Congo Central c'est pour témoigner notre compassion à toute la famille Batangou et on peut dire que le Congo Central a perdu un d'une fils parce que nous l'avons connu personnellement nous avons eu des moments d'échange on l'a partagé surtout dans le cadre de l'Université Congo en Manzangongo c'est un boutard qui méritait notre présence ici le conseiller en communication de l'illustre disparu Fabien Koula révèle ses souvenirs comme vous le savez le pharmacien Floribert Batangou est un grand savant qui a mis au point beaucoup de produits qui sont en train de soigner les gens notamment le Manadiar le Manalaria et surtout avant sa mort il a mis au point un produit que vous connaissez Manacovid contre la Covid-19 l'oeuvre qu'il a laissée va continuer originaire du territoire de Loosie district de Cataracte province du Congo central à 78 ans l'illustre disparu a été élimé au cimetière du chemin des paradis que son âme repose en paix ce journal s'achève un journal qui a connu les concours rédactionnaires de Dien No Balaka merci à vous de nous avoir suivis passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes et donc